Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous convier à la prochaine exposition du FRAC Centre-Val de Loire qui ouvrira ses portes ce vendredi 15 octobre 2021. Elle met à l'honneur l'une des figures artistiques les plus insolites de la seconde moitié du 20e siècle, l'architecte Guy Rottier. Guy Rottier est né en 1922 en Indonésie et a partagé sa formation entre les Pays-Bas et la France. Il est également formé dans le siège de l'avant-garde et des modernes auprès de Corbusier et de l'atelier des bâtisseurs et sera même l'architecte conseil du département du Cher lors de la reconstruction d'après-guerre. L'exposition intitulée Guy Rottier l'architecture libre présente plus de 150 œuvres de l'architecte, des projets audacieux et ludiques à la fois qui sont portés sur un nouveau mode d'habiter organique, aérien, souterrain et mobile. Nous avions en 2017 présenté une exposition autour de l'architecte Guy Rottier à l'occasion de la Biennale d'architecture d'Orléans de 2017 et si nous revenons aujourd'hui à son œuvre c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il incarne à lui seul tout un pan de la collection du FRAC Centre-Val de Loire autour de l'architecture expérimentale et prospective des années 70. Vous verrez d'ailleurs dans l'exposition qu'il s'est lié d'amitié avec l'historien de l'art fondateur du Groupe international d'architecture prospective Michel Ragan mais aussi avec d'autres architectes de la collection qui sont expérimentaux et qui s'intéressent à l'architecture capsulaire comme Antille Lovac. Sa fouque créative fera de lui le seul architecte membre de l'école niceoise auprès de Ben, d'Armand et d'Yves Klein, dit Klein le monochrome. Tous les artistes qui gravitent autour de l'école de Nice et du mouvement le nouveau réalisme influenceront à leur manière le parcours de Guirottier. Les rencontres d'ailleurs qu'il fera et les connivences intellectuelles qu'il aura seront déterminantes pour son parcours mais aussi elles sont manifestes de la démarche de Guirottier qui à travers la force collective produit des œuvres et des créations individuelles tout à fait originales. Derrière l'œuvre ludique et joyeuse de Guirottier se cache une véritable préoccupation écologique qui est au cœur des débats contemporains. D'ailleurs, son œuvre tout entière est très manifeste de la filiation qui existe entre la production architecturale et les débats écologistes des années 70 et les débats d'aujourd'hui autour de l'écoarchitecture, de l'architecture du réemploi et l'architecture de l'économie portée sur l'économie circulaire qui, de l'époque de Guirottier, paraissait futurologique. Pour en savoir davantage, venez découvrir l'exposition et l'œuvre iconoclaste de Guirottier pour les Journées nationales de l'architecture avec nos équipes de médiatrices et de médiateurs du FRAC Centre-Val de Loire. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...